Et salut tout le monde, c'est Luthor pour ce nouveau tuto sur FIFA 22, tuto pour les nuls les gars, faut dire la vérité. Quand on n'y connaît rien, ou quand on vient de loin, ou quand on a du mal sur le jeu, moi je suis là pour vous aider. Aujourd'hui, tuto très 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 important, c'est un tuto sur les tactiques perso, et franchement, avec ce tuto, vous allez obligatoirement augmenter votre niveau. D'ailleurs, je compte sur vous pour me dire dans les commentaires, quand vous aurez testé, si vous avez senti une vraie différence. Moi, grâce à ces tactiques perso, les mecs, je suis monté en div 4, j'ai fait mon fut de chambre, j'ai réussi à me qualifier les deux fois en playoff. Donc vous voyez que je n'ai pas une équipe pourrie, mais je n'ai pas non plus une équipe de professionnels. Et ça, c'est quand même important, parce que les pros, ils vous font des tutos tactiques, mais franchement, moi j'ai essayé, ça ne marche pas. En fait, ça marche pour eux, mais nous, on ne joue pas comme des pros, on n'a pas les équipes des pros. Là, vous avez une tactique pour une équipe normale, pour un mec qui joue normalement. Donc, on voit ça tout de suite, c'est parti. J'utilise quatre tactiques différentes, et vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, comme d'habitude, on va faire L2, on va faire tactique perso. Et donc, la première tactique, en fait, j'utilise deux tactiques normales, une tactique défensive, une tactique très offensive. Pourquoi deux tactiques normales ? Parce qu'il y en a une qui est en 4-2-2-2, resserrée en défense pour jouer contre tous ceux qui attaquent vachement au centre. Et une autre qui est en 4-2-3-1, elle qui est une défense écartée contre les mecs qui jouent en attaque écartée. Donc, des fois, je joue en 4-2-2-2. Quand je vois que ça ne marche pas, que le mec attaque beaucoup sur les côtés, je passe en 4-2-3-1. Et inversement, je trouve que c'est important. Et franchement, vous allez voir que si vous commencez en 4-2-3-1, vous voyez, vous galérez, vous passez en 4-2-2-2. Des fois, vous allez voir que ça marche beaucoup mieux. Donc, cette première tactique, c'est donc le 4-2-3-1. Donc, voilà mon équipe, mais ça, je vous l'avais déjà présenté. La tactique, on met équilibré, on met 45 de largeur, 55 de profondeur. Donc, vous voyez qu'on ne joue quand même pas super bas. En offensif, équilibré, appel de balle. Ça permet quand même de pouvoir se projeter assez rapidement. 40 de largeur, je trouve qu'en 4-2-3-1, ça suffit, vu qu'on a déjà des joueurs sur les côtés. Dans la surface, je mets à 6, corner, je ne mets que 2 et coufran, je ne mets que 1. Alors, pourquoi je mets si peu ? Pour que les joueurs restent à l'entrée de la surface et puissent enrouler. Ça, c'était avec l'ancienne méta. On va voir avec la nouvelle méta si ça marche toujours. Peut-être que si les buts à l'intérieur de la surface marchent mieux, on pourra augmenter d'un cran ou deux à voir. Ensuite, en instruction, là, c'est très important. Pour l'attaquant de pointe, je laisse tout de base. Je ne mets pas dans la profondeur parce que cette année, je trouve que le mix attaque, ça marche mieux. Benzema, pareil, je ne change rien. Coman Dembélé, je ne change rien. Je mets juste sur mes deux MDF, je leur mets couvrir centre. D'ailleurs, là, vous voyez que ce n'était pas mis. Couvrir centre sur les deux. Les latéraux, je mets rester en défense. Vous voyez que là aussi, ce n'est pas mis. Voilà, rester derrière en attaque. Rester derrière en attaque. Ça aussi, c'est très important. La deuxième tactique, du coup. On va faire notre 4-2-2-2. Notre 4-2-2-2. Là, j'ai un petit peu changé quelques trucs. Déjà, en style défensif, je suis en pressing après la perte de balle. On va essayer de presser rapidement. En largeur, je suis à 60. Donc là, je suis beaucoup plus large en attaque. Je suis beaucoup plus haut. Donc, vous voyez que là, je suis à 68 en profondeur. Ça, c'est avec mon copain, le Poulain, notamment, que je salue. N'hésitez pas à le suivre sur Twitch. C'est un très bon joueur. Le tiré Poulain. C'est lui qui m'a donné cette tactique. Ensuite, en offensif, je reste en équilibré, équilibré, 62 largeurs. Là, je me suis mis à 7 dans la surface. 3 sur corner, 4 sur coufran. Vous voyez qu'on est quand même un petit peu plus offensif. Ensuite, donc en dispositif, je vous ai dit, c'est un 4-2-2-2. En instruction, Depay et Benzema, les deux attaquants, vous laissez normal. Kimmich, Marco Liorante, les deux MDF, vous laissez couvrir centre. Vous mettez couvrir centre. Et sur les latéraux, pareil, restez derrière en attaque. Le reste, on ne change rien. Maintenant, on va passer... Merci à ceux qui follow. Maintenant, on va passer à l'offensif. Donc là, moi, je l'ai mis sur ultra-offensif. Mais vous, vous le mettez sur ce que vous voulez. En ultra-offensif, là, c'est quand on veut essayer de revenir au score. Par exemple, quand on est mené à la 80e, ça commence à puer un peu. Et quand on veut absolument marquer. Pressing constant, 69 de largeur, 100% de profondeur. Là, vraiment, on est à fond vers l'avant. Soit on marque, soit on prend un but. C'est un petit peu le principe. En construction, je reste en équilibré, équilibré. 63 de largeur, par contre. Là, dans la surface corner et couvrant, tout à fond. En disque positif, là, on va mettre plein de trucs. On va mettre rester devant à tous les attaquants. Du coup, aux latéraux, les deux attaquants de pointe, eux, ils vont rester devant. Forcément, c'est des attaquants. Au niveau des milieux défensifs, je ne leur mets rien. On pourrait presque mettre montée. Franchement, vous savez quoi ? On va mettre montée. Vu qu'on veut marquer, on va mettre montée. Les latéraux, eux, on va mettre montée aussi. Rejoindre l'attaque. Rejoindre l'attaque. Là, en fait, vous n'avez que Upamecano et Koundé qui restent derrière. Sinon, le reste, ça monte. Et le but, c'est absolument de marquer. Soit tu marques, soit tu prends un but. Mais de toute façon, tu n'as rien à perdre vu que tu es mené et qu'il reste très peu de minutes. Donc ça, tu ne le fais pas à la 45e. Tu le fais vraiment dans les toutes dernières minutes d'un match. C'est très important. Ensuite, on va faire le style défensif. Donc là, je reste en 4 de droit. En défense, je suis mis en équilibré. Mais vous voyez, 62 largeurs, 35 de profondeur. On va forcément jouer plus bas. On va l'attendre. Construction, équilibré, possession. Là, dès qu'on récupère le ballon, le but, c'est de sortir tranquillement. Ce n'est pas de faire tourner. Ça, ça ne se fait pas, les gars. C'est du sale. Mais c'est quand même d'essayer d'attaquer. Mais en faisant des attaques placées, des attaques tranquilles, sans jeter. Et en évitant à tout prix, surtout avec ses défenseurs et ses milieux défensifs, d'utiliser l'appel de balle, d'utiliser le 1-2. Parce que si tu fais ça, tes joueurs vont monter forcément. Ce n'est pas le but là. On mène, on joue tranquille. Largeur, 60 parce qu'il faut écarter le jeu. Sinon, ça va être trop difficile de faire tourner le ballon, de faire circuler le ballon. Par contre, dans la surface, on ne met que 2. Corner et Coufran, on ne met que 1. Et en instruction, là, en fait, revenir en défense à tout le monde. Voilà. Les deux attaquants, les latéraux, revenir en défense. Les deux milieux défensifs, rester derrière en attaque. Couvrir centre, toujours couvrir centre, les mêmes. Au niveau des latéraux, rester derrière en attaque. En fait, pourquoi on met couvrir centre à chaque fois au milieu défensif ? En fait, vu que nos latéraux ne montent pas, ça ne sert à rien que les deux milieux défensifs aillent couvrir les extérieurs. Le but, c'est qu'ils restent au milieu et que ça fasse du nombre au centre. Donc, tu vas avoir ta ligne de 4 avec tes 4 défenseurs, tes deux centraux et tes deux latéraux. Et juste devant, tu auras tes deux milieux défensifs qui vont être également au centre. Ça va faire une défense compacte. Mais c'est le but. Voilà les amis, pour ce nouveau tuto FIFA 22 sur les tactiques perso. J'espère vraiment que ça va vous aider. Je sais que vous avez été beaucoup à me les demander. Donc voilà, utilisez-les. Testez-les sur plusieurs matchs. Et n'hésitez pas à me faire un retour. C'était Luthor, je vous fais des bisous. Ciao les mecs !